bonjour à toutes et à tous ravis de vous retrouver dans ce flash info j'espère que vous allez bien ça y est c'est les vacances pour beaucoup d'entre nous j-5 avant le passage du père noël dans les chaumières reportage à angers où malgré l'absence du traditionnel marché de noël on s'organise comme on peut en favorisant les producteurs locaux londres et le sud-est de l'angleterre confinés depuis aujourd'hui c'est l'information qui a surpris les britanniques hier soir annonce du premier ministre nous ferons un point ainsi que sur l'actualité dans le monde et puis la météo pour demain matin ça va se dégrader après une journée douce et ensoleillée comme on a connu aujourd'hui le sud et l'est seront toutefois épargnés par la pluie de degrés c'est la minimale du côté de chambéry il fera 12 degrés à nantes 13 à brest 9 à angers ou perpignan 25 degrés ça c'est pour saint denis à la réunion que l'on salue et pour commencer je le disais en titre pas de traditionnel marché de noël pour les angevins comme partout d'ailleurs un peu partout en france en raison du covid mais on s'organise comme on peut pour favoriser les producteurs locaux comme sur la place sainte croix à angers devant la maison d'adam place sainte croix où l'occasion pour moi était aussi de prendre le climat général à quasiment cinq jours de noël place sainte croix mais aussi un peu partout à angers regardez ce reportage c'est une période de noël bien particulière une seule chose ne change pas angers et ses lieux emblématiques la fameuse cale de la savate et bien évidemment la cathédrale millénaire saint maurice sur les nouveaux quais aménagés récemment beaucoup patiente pour quelques gourmandises sucrées ailleurs sur le périphérique comme sur les routes c'est l'affluence dans le centre-ville avec ce monde nul doute que le père noël fera des heureux pas de traditionnel marché de noël place du ralliement mais place sainte croix devant la maison d'adam la ville d'angers fait la part belle aux producteurs locaux en cette fin d'année difficile jusqu'à la fin du mois producteurs de vin producteurs de fromages ou de miel ainsi costréiculteurs se succèdent autour de quelques illuminations idéales pour faire quelques clichés photos c'est souvent le coteau du léon le bonzo et puis les rouges un peu plus puissant qui sont souvent élevés en barrique c'est souvent ce qui plaît pour les fêtes ça va bien avec les repas de noël les fruits de mer et puis les les viandes qu'on a l'habitude de cuisiner vous venez d'où alors martigny brillant c'est une petite commune à côté de brissac quinzé l'année s'est bien passé quand même non bah il ya eu des périodes on va dire plus creuse le début d'année partait assez bien puis on a été coupé pendant trois mois l'été a été assez correct dans l'ensemble sur les fêtes là on essaie de profiter de du rebond finalement de décembre nous sommes de longues et jumelles à côté de saumur entre saumur et angers qu'est ce qui cartonne parmi les fromages en ce noël pour mettre tous les fromages que ce soit de la jaune de l'affiné ou avec du cumin ça dépend des gens mais les trois ou les quatre se vendent à la même quantité cette année globalement s'est bien passé pour vous bah c'est assez moyen puisque nous vendons beaucoup aux collectivités aux écoles et à la restauration donc beaucoup moins de travail pour ces gens là qui ont moins de gens à nourrir avec le covid la nuit tombe progressivement et la ville prend tout son charme avec les luminaires du grand théâtre place du ralliement et dire que le centre ville serait vide en animation serait cédé en quelque sorte à la fatalité ici de drôles de personnages à côté papa noël posant avec une famille le lendemain dimanche le soleil revenu nous interrogeons au hasard madame et monsieur sur leur sentiment général en cette fin d'année bonjour bonjour alors pas trop le moral dans les chaussettes en cette fin d'année pas trop le moral dans les chaussettes d'ailleurs je ne porte jamais de chaussettes c'est à cause du moral donc je prends des soquettes quel est votre état d'esprit en cette fin d'année on fait avec bon les l'ambiance un peu morose mais bon il y a du soleil donc on est content vous avez passé une bonne année dans l'ensemble alors j'attends la suivante parce que celle là c'est pas terrible mais bon ça a été quand même et bien on sera pas nombreux on sera 2 1 plus 1 malheureusement ça pourrait être mieux ça pourrait être pire mais bah on essaie de tenir le coup et puis de de positiver le plus possible nous allons fêter noël je pense que tous les deux nous n'aurons pas les enfants et les petits enfants voilà c'est ce sera noël particulier une fin d'année avec un contexte certes différent mais la magie de noël semble toujours opérer et tous les soirs vous pouvez déambuler dans angers et en prendre plein les yeux et non il ne faut pas avoir comme disait le monsieur le moral dans les chaussettes faut toujours essayer de rester positif avant de revenir à ce que je disais en titre concernant le reconfinement en grande bretagne d'une partie du pays et puis avant de faire aussi un point sur le co vide en france un mot de la soirée de miss france d'hier soir vous le savez c'est miss normandie qui a remporté la cérémonie c'est amandine petit mais la soirée c'est un petit peu passé de manière imprévue puisque la dauphine du concours qui est miss provence elle s'appelle april ben yagnoum a été la cible en fait d'attaque antisémite faisant notamment l'apologie de la shoah sur les réseaux sociaux gérald darmanin le ministre de l'intérieur a réagi marlène schiappa également annonce vouloir saisir la justice le groupe tf1 également qui retransmettait la cérémonie a dénoncé ses attaques une soirée qui par ailleurs a été suivi par 8,5 millions de téléspectateurs soit environ 41,5 % de part de marché londres et le sud est de la grande bretagne confinée depuis aujourd'hui pas de noël donc pour environ 38 millions de britanniques également en afghanistan à kaboul une attaque à la voiture piégée ce dimanche matin a fait au moins huit morts voici ce qu'il faut savoir de l'actualité internationale de ces dernières heures de ces derniers jours regardez coup dur pour 38 millions de britanniques à cinq jours de noël un scénario absolument pas prévu par la population annoncé par le premier ministre boris johnson hier londres et le sud-est de la grande bretagne confiné depuis ce dimanche suite à l'apparition d'une mutation du kovid 19 qui ne serait pas forcément plus virulente mais plus contagieuse et se propage en plus vite les habitants sont invités à rester chez eux et les commerces non essentiels fermés la belgique a annoncé la suspension des liaisons aériennes et ferroviaires en provenance du royaume uni la biélorussie ferme ses frontières à tous les ressortissants du pays officiellement pour lutter contre le kovid 19 mais l'opposition dénonce une manoeuvre destinée à contrer les opposants au président loukachenko qui voudrait fomenter une opposition plus forte à l'extérieur du pays un pays transformé en goulag une population réprimée par un nouveau rideau de fer dit svetlana tikhanovskaya chef de l'opposition en exil au moins huit morts et une dizaine de blessés dans une attaque à la voiture piégée à kaboul en afghanistan ce dimanche une explosion puissante et d'importants dégâts selon le ministre de la santé qui indique que deux voitures seraient impliquées dans l'attaque pas de revendications mais ces dernières semaines les talibans multiplient les attaques contre les forces du gouvernement afghan dans l'attente de négociations de paix futures une entreprise importante à l'origine d'une cyber attaque d'envergure c'est ce qu'affirme mike pompeo chef de la diplomatie américaine ce vendredi il accuse les russes d'une attaque informatique de grande ampleur elle concernerait des logiciels d'entreprise et d'administration le trésor américain aurait été visé mais aussi des pays d'amérique du nord et d'europe la maison blanche a annoncé la fermeture de son consulat en russie un autre défi majeur pour la future administration de joe biden voilà pour ce tour du monde de l'actualité et je précise qu'en france 17 1565 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures avant de vous quitter un mot de cette belle initiative d'un français professionnel de santé à waterloss dans le nord il s'appelle romain van den dorp il a battu le record du monde d'immersion dans la glace de plus 40 minutes soit 2h35 et 43 secondes l'objectif sensibiliser contre les cancers pédiatriques afin d'appeler au don à l'association wonder augustine faisant écho au décès d'il y a deux ans d'une petite fille s'appelant augustine d'un cancer du tronc cérébral voilà ça fait du bien de parler un petit peu de ces belles initiatives en ces temps un peu compliqué voilà c'est la fin de ce flash info merci de l'avoir suivi l'information continue bien évidemment sur mes réseaux sociaux je vous souhaite si l'on ne se revoit pas d'ici le 31 décembre de bonnes fêtes de fin d'année et surtout un joyeux noël plein de joie plein de bonne humeur avec vos proches soyez prudents bien évidemment voilà je vous souhaite une excellente soirée une bonne semaine et je vous dis à bientôt au revoir